Afin de vérifier que nos deux postes puissent communiquer, nous allons envoyer une commande, la commande PING, qui permet donc de vérifier que les informations passent bien d'un poste à l'autre et reviennent bien. Pour cela, si je veux voir si les informations peuvent être envoyées du poste 1 au poste 2, je vais mettre sur le poste 1 et en faisant un clic droit, je vais pouvoir choisir la commande PING qui va nous permettre de saisir l'adresse du poste vers lequel je veux communiquer. Donc ici, c'est l'adresse du poste 2, 192.168.1.11, puisqu'on l'a affiché, vous voyez l'adresse du poste 2 qui est ici. Et lorsque je vais valider en cliquant sur OK, vous allez voir la simulation qui va partir. Donc on voit nos éléments qui viennent et qui reviennent. Alors, sur la vitesse de la simulation, vous voyez qu'on est en vitesse moyenne. Je peux passer sur lente et relancer ma simulation pour bien voir ce qui se passe. Donc on a l'information qui arrive au switch, qui sort du switch, qui va au poste 2. J'ai un petit message qui m'explique que j'ai bien reçu et donc que ça repart vers le poste 1 et ça revient.